Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des cultures oubliées donc bien sûr par rapport au craquage de slip de la dernière fois avec le raisin on a refait une nouvelle ferme en live avec pas mal de mes abos donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live c'était vraiment sympa et du coup donc on a changé de map parce que ben en plus moi no man's land honnêtement les gars je sais que vous m'avez tanné pour que j'aille dessus mais il n'y a pas de vie il n'y a pas de circulation il n'y a pas de piétons il n'y a pas de train voilà du coup j'ai changé de map je suis sur une map qui me correspond un petit peu plus un petit peu plus vivante un peu plus sympa et bien sûr pour moi plus sympa et du coup voilà on a refait la ferme donc on a remis l'usine à sucre on a mis le truc à pelettes on a mis un stockage pour les pommes de terre on a mis un abri pour mettre le matos et on a remis les serres voilà pour ce qui est donc des bâtiments en soi ensuite on a donc refait les cultures on a un champ de peupliers qui a été planté cette fois de façon rp comme ça vous pourrez voir à la première école vous verrez ce sera beaucoup plus sympa comme ça qu'en faisant comme d'habitude ici on a notre champ de pommes de terre donc ce champ de pommes de terre il a été planté en radis il ya encore de la ferti à faire mais c'était planté en radis comme on va faire en bio on va faire à chaque fois on mettra à chaque fois du radis pour une couche de ferti gratos et bio et ici on aura donc le champ de canne à sucre donc au niveau du matos et bien on a tout ce qu'il faut pour commencer avec ces petites cultures donc on a la petite machine pour la canne à sucre comme on avait la dernière fois sur les cultures oubliées on a l'ensileuse à peuplier avec la barre de coupe à peuplier on a les pendeurs à fumier et on a le matériel pour la pomme de terre voilà donc on n'a que du petit matos le but mais ça va être d'acheter du grand matos et donc du coup de prendre des plus grands champs pour faire des enchants de pommes de terre de canne à sucre en achetant la grosse machine nakana sucre aussi donc voilà on a aussi comme but de mettre le biogaz du pump et losis enfin on a pas mal d'objectifs sur cette carrière et franchement ça m'a remis un peu de baume au cœur je suis assez content honnêtement je trouve que cette partie elle va être voilà je suis hypé je suis hypé je suis hypé de fou donc les gars on perd pas de temps on y va c'est parti donc on a refait cette ferme là on est reparti à peu près sur sur les bases à peu près sur les bases qu'on avait donc on est reparti avec 100 mille euros et on est reparti aussi avec 120 mille euros de crédit donc en matos oui on a aussi le tracteur le tracteur je suis parti de cette fois ci sur un valtra un petit peu plus puissant en roue fine ouais pourquoi pas parce que on a vu qu'au final en roue étroite le valtra c'était plus joli parce qu'il y en a en roue étroite ils sont vraiment moche moi j'aurais voulu prendre un massé il était vraiment vraiment moche en roue étroite donc on est parti sur le valtra donc ça ce sont nos cultures de base les amis on va partir sur ça et bien sûr après on fera bien tout ce qui était prévu de faire les betteraves les cochons les chevaux etc etc donc là on en est où quand on a planté ici c'est fertilisé qu'à 50 ici c'est le radis c'est le radis qui est à 50 aussi donc ça il va falloir planter les patates au printemps et l'appareil on n'a rien du tout dessus quoi parce que oui parce que la canne à sucre ça se plante aussi au printemps donc la canne à sucre j'ai pas mis de couvert végétal en radis parce que de toute façon ça repousse tout seul donc on pourra pas le faire à chaque fois donc ça sert à rien donc on va tout simplement ou bien avancer au mois de mars et commencer à préparer nos cultures et avant ça que je vous parle des serres donc les serres j'ai remis les serres comme sur l'autre partie c'est full tomate peut-être qu'on se fera une parcelle full fraises une parcelle full salade je sais pas encore si c'est quelque chose qui vous plairait on pourrait se faire ça ça pourrait être rigolo du coup du coup du coup voilà maintenant allez c'est parti on avance le temps jusqu'au mois de mars donc les tomates sont en main direct ça devait montrer un peu de pognon ça va faire plaisir bon les gars nous voilà au mois de mars donc on a passé sept mois on a fait 36000 euros de tomates en sept mois ouais que ça nous fait du ça nous fait ça me fait du 70 milles à peu près à l'année en tomate c'est pas dégueu donc là aujourd'hui qu'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on et il va falloir qu'on enfouisse le radis qu'on sème la canne à sucre et qu'on fasse la ferti donc on va commencer par faire la ferti sur non la ferti on la fera en dernier donc on va commencer par enfouir on va commencer par enfouir donc pour enfouir qu'est ce qu'il va me falloir il va me falloir je pense que je vais le faire au décompacteur parce que parce que parce que parce que on va avoir besoin d'un décompacteur après parce que les patates une fois que vous voulez récolter et le terrain doit être labouré et du coup on va être obligé de labourer à chaque fois donc autant avoir le bertoux on a dit qu'on fasse du bio du coup du coup on est parti sur un décompacteur décompacteur on va partir repartir sur le cool allez on va l'acheter un est parti pour enfouir le radis alors du coup ça me lever de la pierre mais bon ça ça on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix par contre je vais vérifier ça je suis pas sûr si c'est bon ça marche ça va aller c'est parti mon kiki donc ouais par contre ça lève de ça lève du caillou ça lève puis ça lève du gros en plus bon c'est pas grave on va faire avec en tout cas les gars franchement je suis hyper je vous le dis je suis content je me frotte les mains c'est on va faire faire un truc plutôt sympa comparé à d'habitude pour ceux qui me suivent depuis le début vous savez j'ai toujours fait des carrières où je commençais en difficile où je galérais et tout là voilà à faire une carrière où on va essayer de s'amuser un petit peu plus on va peut-être moins calculé on va peut-être y aller pour justement le fait qu'on soit en normal on va peut-être justement pouvoir avoir moins besoin de calculer plus s'amuser décorer faire des beaux trucs ça pourrait être sympa ça va ça va nous changer un petit peu de toujours nous regalérer avec du petit matos avec des vieux trucs et des machins non là on va essayer de faire on va essayer de s'amuser un petit peu plus on va essayer de se faire un truc un peu plus sympa un petit peu plus rigolo et surtout avec des choses qu'on voit peu parce que les choses qu'on voit peu les gars on le voit peu pour des bonnes raisons en général c'est que soit c'est comme les vignes et les olives c'est hyper relou à faire ça sert à rien soit parce que ça prend énormément de temps par rapport à ce que ça rapporte c'est une chose aussi par exemple les patates ça ça rapporte pas trop mal le problème c'est que c'est que des petites barres de coupe ça va pas très vite à faire du coup bon c'est un peu c'est un peu puis à chaque fois il faut la bourrer si on veut garder le rendement donc ouais ça peut être un petit peu relou donc je comprends que peu de gens en face et c'est justement pour ça qu'on fait cette petite carrière où on va se régaler avec la patate et on va pouvoir le faire parce que on est en normal et qu'en normal de toute façon tout rapporte de l'argent donc ça c'est plutôt cool c'est un petit peu de drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that pay I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy hold my beer for a minute I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move forward what you gonna be ouais mais au final les gars ça aura été je pensais que ça mettrait beaucoup plus de temps en fait il m'aurait fallu ouais une petite dizaine de minutes en 4 mètres 12 km heure c'est veut dire que pour la récolte on va être sur du 1m50 10 km heure donc on devrait mettre une trentaine de minutes ça va ça reste correct ça reste correct après il faudra ramasser les patates donc plutôt on va compter 40 45 minutes pour faire la moisson des pommes de terre donc ouais ça prendra un demi épisode donc ça va je pensais que je ne savais pas trop quand j'ai fait le champ je me suis dit peut-être un peu grand mais au final non ça va ça devrait passer ça devrait passer dans un épisode donc ça c'est plutôt cool bon par contre maintenant qu'on a fini de mettre d'enfuir le radis il va falloir qu'on enlève les cailloux parce que là c'est ça a levé ça a levé grave ça a levé mais grave du coup la machine à cailloux en plus il va falloir l'acheter quoi et ouais la machine à cailloux du coup il va falloir l'acheter parce qu'on va en avoir besoin à chaque fois alors du coup on va s'acheter la ramasseuse de pierre 50 mille balles mais bon il va la falloir donc on achète tant que je suis au magasin les gars je vais en profiter on va ramener la machine à canne à sucre on va prendre celle là histoire de gagner du temps vu que de toute façon on va la louer parce que la canne à sucre ça repousse on va prendre un peu de canne à sucre on va en prendre on va en prendre quatre six on va en prendre on prend cinq palettes tracteur est chargé un peu par contre du coup les gars vu que on va devoir faire la pierre à chaque fois pour la betterave pour la patate et je disais ouais peut-être mettre un broyeur de débris ça pourrait peut-être être pas mal un broyeur de débris vous savez c'est en mode là ceux qui font la chose ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa alors c'est vrai que d'habitude je me démerde toujours pour avoir à le faire les cailloux mais bon ça me dérange pas plus que ça au final parce que c'est quand même 15 km heure en presque 6 mètres 5,5 mètres je crois donc ça va c'est pas non plus c'est pas non plus la mer à boire quoi est ce que je veux dire il ya pire donc ça c'est ouais et puis ouais et puis si on se met un petit mode pour faire la show avec ça peut être sympa de se faire sur les cailloux pour la betterave la patate et tout gros ça fait un petit plus se faire ça rajoute un petit peu de gameplay donc ouais pourquoi moi je suis hyper je suis hyper on va voir combien de cailloux ont fait là sur sur un champ je pense que je pense que ça pourrait être sympa après on va essayer de prendre un mode pas trop broken allez là parce que j'ai vu quand j'avais fait j'avais fait une vidéo sur les modes qui permet de transformer les cailloux en show il y en a tu mets un litre de cailloux tu ressors 400 litres de show show qu'on vient de le dire bien de le dire je m'en c'est pas pourri mais bon on s'en fout allez on attaque on a fait quand même 300 litres quasiment sur une ligne je sais pas si je vais peut être obligé d'aller chercher le mode tout de suite peut avoir assez de contenance dans mon dans ma ramasseuse pour faire le chantier oh la vache le décompacteur ça lève vachement franchement je m'attendais pas à ça donc la vache de la vie c'est pas ça 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501